Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, il fait super beau en plus. Alors, je voulais parler de l'islamophobie et pourquoi l'islamophobie est une islamisation forcée, notamment en France. En effet, l'islamophobie est un délit en France, donc un délit, ça fait de vous un délinquant, donc, que d'être islamophobe. Donc, l'islamophobe, c'est donc une maladie mentale, si on regarde bien la définition, ce serait dire une peur irrationnelle de l'islam. Bon, alors, c'est très très grave parce que on associe donc l'islamophobie à une chose aussi grave que l'antisémitisme. Donc, l'antisémitisme, qui n'est pas du tout la peur, enfin, ou la haine de la Torah ou de la religion judaïque, mais la haine des juifs, de tout un peuple. Donc là, il y a un vrai racisme caractérisé. Or, l'islamophobie, par définition, c'est la peur de l'islam. Qu'y a-t-il de plus naturel que d'avoir peur de l'islam ? Qu'y a-t-il de plus naturel que de détester l'islam, du plus profond de son cœur ? C'est tout à fait normal. Une religion, lorsqu'on a lu ces textes, tel que l'islam, lorsqu'on a lu les textes islamiques, mais c'est une véritable catastrophe. C'est un appel au meurtre, c'est un appel à la haine, à l'inimitié entre les musulmans et les non-musulmans. Donc, c'est clairement une manière volontaire, qui a été nourrie d'ailleurs par les associations antiracistes, par l'UOIF en France, le CCIF, de vouloir faire victimiser les musulmans. Parce que comme l'islam n'a pas les moyens par la force d'envahir l'Occident, ce n'est pas possible. On n'est plus au Xe siècle, ils n'ont plus les moyens. L'Occident les a largement dépassés militairement. Donc, du coup, les pays musulmans sont non plus que pour arme d'envahir l'Occident par le ventre des femmes et par la victimisation. Donc, c'est une invasion insidieuse, faite à coup de pétrodollars, pour pouvoir financer des mosquées un peu partout, pour pouvoir islamiser les peuples occidentaux, à coup de construction de mosquées, à coup de halal aussi. Le halal, on fera une vidéo au sujet du halal aussi, pour voir à quel point le halal est aussi une manière insidieuse d'islamiser un pays, notamment les musulmans les plus light, on va dire, les plus modérés en France, se retrouvent islamisés de force en n'ayant plus le choix, en se disant que voilà, je vais manger halal, comme c'est ma religion, je vais manger halal. Donc, ils se retrouvent peu à peu forcés de pratiquer l'islam contre leur gré, de manière assez insidieuse et fine. On a aussi la mouvance des frères musulmans, qui sont un peu partout en Europe, beaucoup en Turquie, beaucoup en Allemagne, en France, en Angleterre, où ces nouveaux musulmans occidentalisés, qui n'ont même pas un siècle, en fait, car les musulmans, quand il y a un siècle, n'étaient pas du tout avec cette pensée qui est très, très, on va dire, occidentalisée et lumineuse via la nourriture qu'ils ont eue dans les pays européens. Et donc, ils essaient de projeter ça sur l'islam pour nous faire avaler la pilule encore mieux. Donc, c'est très grave. L'islamophobie en nous cloue le bec à coup d'islamophobie sans arrêt pour nous dire que l'islam, être islamophobe, c'est détester les musulmans, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, j'aime les musulmans. Toute ma famille est musulmane, il n'y a pas de problème, mais je déteste l'islam. Pourquoi avons-nous mis le livre Mein Kampf au musée ? On a arrêté le nazisme. C'est une partie de l'histoire maintenant. Et nous continuons à laisser en vente libre le Mein Koran, qui est beaucoup plus violent et encore d'actualité, et qui agit, et les préceptes de ce livre agissent encore aujourd'hui dans beaucoup de pays musulmans et même non-musulmans. Il n'y a qu'à voir la sévérité avec laquelle sont punis les apostas comme moi par leur propre communauté. D'ailleurs, c'est le don des païens, ça. Cette réaction de l'apostat vis-à-vis des ex-musulmans en islam, c'est exactement la même réaction qu'ont les païens. Les païens d'autrefois, vous savez, les idolâtres, même les juifs talmudiques. C'est-à-dire, on a bien vu la réaction des pharisiens contre les chrétiens pendant plusieurs siècles, au début du christianisme. Il y a toujours cette association de la religion à la race, qui n'a rien à voir. C'est d'une débilité si profonde et ce n'est pas du tout catholique, d'ailleurs, que de détester un apostat. Parce que, d'ailleurs, l'Église catholique le dit, l'apostat, en fait, c'est sa liberté. Dieu veut être des hommes libres, qu'il aime librement. Et donc, si quelqu'un refuse d'adorer Dieu et refuse des enseignements de l'Église, personne n'ira lui courir après. C'est totalement interdit, anti-catholique, de tuer un apostat ou de lui faire du mal. Au contraire, un vrai catholique qui voit un frère catholique sortir de l'Église, il priera pour lui, il l'aimera encore, il le côtoiera encore. Voilà. Il n'y a que les païens qui deviennent fous de rage, parce qu'ils sont nourris, leurs religions sont nourries par la haine, la violence, la rage, la férocité et toutes ces espèces de barbarie, comme l'ont été les vandales, les barbares des anciens temps. Je vois vraiment l'islam à la même échelle, si ce n'est pire, en fait. Donc voilà. Moi, je déteste l'islam. J'ai peur de l'islam. Oui, j'ai peur de l'islam. Les ex-musulmans pourront vous en témoigner. C'est une religion qui s'est retournée contre nous lorsqu'on l'a quittée. Encore moi, je pense être vraiment sain et sauf par rapport à d'autres, surtout par rapport aux femmes qui se font menacer de mort, dont les frères menacent leurs sœurs, les traitent de prostituées, etc. Des menaces de mariage forcé, même dans un pays comme la France. C'est une catastrophe. Donc, détester l'islam, il n'y a rien de plus humain, il n'y a rien de plus sain que de détester une religion qui est contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est contre la vérité, qui est contre la paix, qui est contre le salut des âmes. Donc voilà. Moi, je vais continuer à détester l'islam, qu'on le veuille ou pas. Qu'on me traite d'islamophobe, ça ne me fait ni chaud ni froid, car je suis plutôt bien placé pour en avoir peur de l'islam. Même chez les musulmans les plus gentils, le logiciel islamique les rend complètement dingues. Même chez les musulmans les moins pratiquants. Si cette personne écoute ma vidéo, elle se reconnaîtra. On m'a dit dans mon foyer que j'étais devenu un vrai français, que j'avais trahi mes ancêtres. Voilà. Que j'ai trahi mes ancêtres en devenant catholique. Voilà. Eh bien oui, je suis français. Oui, je suis français. Je suis grandi en France. La France m'a nourri. La France m'a éduqué. La France m'a apporté tout ce dont j'avais besoin. Oui, je suis français, fier de l'être. Je n'ai trahi personne. Au contraire, je suis très très fier d'être devenu catholique. C'est une revanche sur 14 siècles de l'invasion islamique pour enfin épouser la religion de mes ancêtres, des grands catholiques berbères qui ont nourri la pensée du monde. Je pense notamment à Saint Augustin qui est mon saint patron à qui j'ai emprunté le prénom. Voilà, donc mes frères et soeurs musulmans, moi j'ai juste un truc à vous dire. Lisez peut-être ce qu'enseigne l'église catholique. Ce n'est pas des musulmans qui vont vous dire ce qu'est le catholicisme. Ce n'est pas des non-catholiques qui vont vous dire ce qu'est le catholicisme non plus. Ce n'est pas des juifs talmudiques qui vous le diront non plus. Et encore moins des païens qui ont apostasié, qui ne veulent plus entendre parler des bienfaits de l'église. L'église enseigne ce qui est vrai et ce qui est bon. Rien d'autre. Voilà, donc adhérer à l'église catholique, c'est adhérer à la plénitude de la vérité et adhérer à ce qui est bon. Voilà, apprendre ce qui est bon et vous verrez que tout se mettra en ordre dans votre esprit et vous comprendrez à quel point l'islam est faux, à quel point c'est une prison spirituelle et qui n'est pas du tout faite pour le salut des hommes. Voilà, coucou, un petit coucou. Je change de paysage, je vous fais une petite promenade en même temps que je continue cette vidéo. Bon, j'ai pris juste les images pour être plus au calme, je fais ma voix en parallèle. Donc en fait, mes amis musulmans, je vous invite à faire quelque chose, c'est d'aller sur internet et de taper dans Google quelle est la religion la plus persécutée au monde et ne soyez pas surpris du résultat. En effet, les plus persécutés au monde sont les chrétiens à travers le monde et ça depuis toujours, depuis 2000 ans, c'est la religion la plus persécutée au monde. Dans les pays musulmans, les minorités chrétiennes ne parlent pas de christianophobie, il n'y a pas de, il n'y a pas ce sentiment de victimisation, vous voyez, comme la vérité est humble et discrète, au contraire, ils prient pour leurs oppresseurs. Ils prient pour leurs oppresseurs. Nous prions, les catholiques du monde entier et les chrétiens du monde entier, prient pour la conversion des oppresseurs musulmans qui oppressent les minorités chrétiennes dans les pays musulmans. Et on a en France, par contre, et en Occident, de plus en plus, une montée de ce qu'on appelle l'islamophobie pour mieux nous faire avaler la pilule islamique. Bon, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et ceux qui veulent imposer l'islam en France, et d'ailleurs, les musulmans modérés font partie de ce plan inconsciemment, ils ne veulent pas au fond de l'islam tel qu'il est, mais ils s'en mordront les doigts. Vraiment, ils s'en mordront les doigts. Ils vont en pleurer lorsque l'islam sera complètement établi en France. Et là, bon, il n'y aura plus que les yeux pour pleurer. Donc voilà, la christianophobie n'existe pas. Pourtant, c'est la première religion qui pourrait se plaindre de christianophobie. même en France, les actes anti-chrétiens, anti-catholiques sont de loin les premiers, bien avant l'islam. On ne parle jamais à la télé des églises qui sont profanées, des cimetières qui sont profanées. Il y a clairement, la France est anti-catholique. Voilà, l'islamophobie et la laïcité, la laïcité qui, normalement, la vraie laïcité est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, on avait là les prémices de la vraie laïcité. C'est-à-dire, l'harmonie de trois sociétés. La société familiale qui a pour charge de prendre soin de la famille, c'est-à-dire de prendre soin des enfants, le père et la mère a aimé ses enfants, leur apporter l'affection, l'éducation, la sécurité. La société civile qui, elle, fait ce qu'elle veut d'un point de vue des impôts, etc., gère la société dans son ensemble d'apporter du travail, d'apporter les structures nécessaires pour que la société familiale puisse fonctionner et la troisième société est l'Église qui est là pour prendre soin de l'âme, enseigner la vérité et le bien à la société entière et c'est l'harmonie de ces trois sociétés, donc la famille, la société civile et l'Église, c'est l'harmonie de ces trois sociétés-là qui font que le peuple se porte bien. Et malheureusement, en France, on a détruit la famille en autorisant, voilà, l'adultère est autorisée, la contraception est autorisée, l'avortement est autorisé, les relations hors mariage sont autorisées, donc voilà, cela génère la destruction totale de la famille et on a tapé sur l'Église de plus en plus et donc voilà, on se retrouve lorsque une des trois sociétés de toute façon est malade, c'est la société entière, c'est l'ensemble des trois sociétés qui est complètement malade et voilà où on en est aujourd'hui. Donc la seule solution, c'est le Christ, ce n'est pas l'islam, surtout pas l'islam, car l'islam ne respecte pas la société civile et encore moins la société familiale parce que l'islam est englobant, globalisant, totalitaire. Donc l'islam, ça prétend gérer à la fois le personnel, le civil, enfin toute la communauté. Donc c'est faux, c'est faux. Ça c'est, ça c'est les dictateurs et les dictatures qui sont comme ça. Voilà. Le communisme, l'islam est un communisme puissance 10. D'ailleurs, ils s'entendaient très bien, les communistes et les musulmans. Clairement, même les nazis et les musulmans, les relations qu'avaient les nazis avec les musulmans étaient très très fortes. Voilà, c'est la même racine, c'est les mêmes enjeux dictatoriaux. Bon, ben voilà. Voilà, donc prions pour que le règne de notre Seigneur vienne déjà au sein de nos foyers pour sauver nos foyers et puis ensuite en effet boule de neige pour la société tout entière. Voilà, on aura ce qu'on mérite. On aura ce qu'on mérite. Après, notre Seigneur nous a dit qu'on n'est pas de ce monde de toute façon. Croire que Dieu veut le règne total sur terre, ça c'est le... ça c'est l'utopie islamique qui a des fins politiques et de conquête. Le règne de Dieu est dans les cieux. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes là pour apprendre la vérité, pour vivre selon les lois de l'Église, de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de préparer notre âme au mieux possible pour vivre avec notre Seigneur. Voilà. Le seul vrai but de cette vie, c'est de retrouver notre Seigneur, voilà, habiter avec lui éternellement, l'adorer, le contempler, être dans la béatitude, hors de question d'aller dans les harems des 72 vierges, on n'en veut pas ça. Le paradis charnel islamique, bon, on ne va pas au paradis pour aller dans un bordel. Voilà, on évite déjà le bordel sur terre, ce n'est pas pour le retrouver au paradis. Donc, sur ce point de vue-là, l'islam est totalement faux également. Le miel et les fleuves et les rivières de vin qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, ce n'est pas le paradis, ça, c'est l'enfer. Donc voilà, mes chers amis, je vous salue, Marie, pour toutes les âmes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, pour la conversion de tous les musulmans, pour la gloire de Dieu, pour sauver la France, notamment. Les musulmans font partie de ceux qui, lorsqu'ils deviennent catholiques, deviennent de très très bons catholiques. Alors, on peut compter sur eux pour sauver ce qui reste de la France également. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. A très bientôt.